Au cours de cette journée parrainée par Laure Raj Lumba, président fondateur de la Lumba Foundation, le VEDAPA une fois de plus, réaffirmait avec force et détermination son engagement quotidien dans la lutte pour le bien-être et l'épanouissement de veuves et des orphelins. Le thème choisi pour cette cinquième édition de la Journée internationale des veuves, 250 millions de veuves, 500 millions d'orphelins, dans le monde nous sommes tous concernés. En tant que femmes, nous devons nous lever et protéger les veuves. Pour la présidente du VEDAPA, l'urgence de la mise en place d'un observatoire des droits relatifs aux successions et régimes matrimoniaux devient plus qu'un impératif catégorique. Nous voulons vraiment créer cet observatoire qui pourrait attribuer des bons et des mauvais points aux États selon l'état de leur législation en faveur ou en défaveur des veuves. Cette vision du VEDAPA a suscité l'adhésion et le soutien indéfectible du président fondateur de la Lomba Foundation. J'aimerais soutenir votre organisation. Je vais avoir plus de détails concernant. Et je vais vous envoyer de l'argent pour cela. Instituée pour la première fois le 23 juin 2011, la journée internationale des veuves reste un moyen pour l'ONU de dénoncer les discriminations faites aux veuves à travers le monde. Cependant, la question de la défense des droits de cette catégorie d'individus, qui implique forcément celle des Ophélins, n'est pas encore parvenue à entrer dans les priorités des gouvernements du monde, au-delà des simples déclarations d'intention. Merci.